Vous êtes expert dans le secteur des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène. Parlez-nous de cette matière. Alors écoutez, avec grand plaisir, j'aimerais bien faire le focus sur l'hydrogène vert, un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps. Donc qu'est-ce que l'hydrogène vert ? L'hydrogène vert est un produit que l'on arrive à produire, que l'on arrive à fabriquer à partir de l'eau. C'est le procédé de l'électrolyse en utilisant de l'électricité de source renouvelable, de source propre, de l'électricité de source éolienne ou solaire. Cela a un avantage de pouvoir avoir une matière première qui est décarbonée. Donc c'est de l'hydrogène qui ne provient pas d'un process industriel de source d'énergie fossile, mais un vecteur d'énergie propre. Alors cet hydrogène vert, il a comme avantage la possibilité de décarboner plusieurs secteurs industriels. Si je prends l'exemple du secteur des engrais, notamment l'ammoniaque, on peut utiliser cet hydrogène, rajouter de l'azote qu'on retrouve dans l'air, produire du NH3 et avoir de l'ammoniaque qui est également décarbonée. Cet hydrogène, on peut récupérer aussi du CO2 de différentes industries polluantes, avoir un cercle vertueux, intégrer le carbone dans l'hydrogène et avoir justement des combustibles synthétiques qui vont nous permettre également de décarboner plusieurs secteurs qui sont difficilement électrifiables. Les transports, le transport maritime, l'aviation, etc., le transport de marchandises. Donc voilà un peu cet avantage de cet hydrogène décarboné. Alors pourquoi le Maroc a un grand potentiel ? Il a été identifié parmi les six pays qui ont le plus grand potentiel de produire de l'hydrogène vert au niveau international. Eh bien parce que nous avons d'abord des sites au niveau de notre pays qui combinent un grand potentiel d'énergie éolienne et un grand potentiel d'énergie solaire. C'est l'avantage et la particularité de notre pays au niveau continental. Nous pouvons presque 24 heures sur 24 avoir de l'électricité propre pour pouvoir produire cet hydrogène propre, vert, que l'on peut stocker comme les combustibles fossiles et avoir la possibilité d'utiliser cette énergie plusieurs mois plus tard. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est une vision très claire, une vision royale par rapport à la protection de l'environnement. Ensuite, nous avons également aussi une expertise et une expérience dans le développement de grands projets propres, de grandes centrales éoliennes et solaires. Et donc tout cela sont des atouts pour notre pays et bien sûr la proximité avec un grand consommateur. Aussi, l'Europe souhaite décarboner son économie et donc nous avons la possibilité d'exporter cette matière première. La grande particularité, avant on parlait d'électricité verte, la grande particularité de l'hydrogène vert, c'est de pouvoir l'exporter plus facilement. Et ça, c'est intéressant parce que nous allons pouvoir décarboner notre économie, mais aussi contribuer à décarboner les économies de pays partenaires. Il y a un amalgame chez le téléspectateur, celui de dire que l'hydrogène est une électricité. Est-ce que son prix va être compétitif à la fabrication de l'électricité à partir d'autres sources, notamment l'énergie fossile ? Oui. Alors il faut un tout petit peu différencier. Nous avons au Maroc un mix énergétique pour produire l'électricité. Mais nous avons aussi une consommation énergétique qui dépasse seulement la part électrique. Donc dans notre mix, dans notre consommation au niveau national, il y a à peu près 20% qui est orienté pour la production de l'électricité. Il y a les autres secteurs. Il y a le secteur des transports, il y a le secteur de l'industrie, il y a le secteur justement également de la chaleur, de la cuisson. Tout cela consomme également de l'énergie. Et l'objectif est de pouvoir décarboner ces secteurs qui sont difficilement électrifiables. Donc pas seulement décarboner le secteur de l'électricité à travers l'utilisation des énergies renouvelables, mais utiliser cette électricité propre, augmenter la part de l'électricité propre pour produire de l'hydrogène qui va servir à décarboner les différents secteurs industriels, notamment le transport, dont la mobilité, les secteurs industriels, etc. Donc c'est un tout petit peu la différence. L'autre point qui est important à souligner, souvent on parle du besoin en eau qui est important, et bien là encore cela peut être une opportunité pour notre pays. Pourquoi ? La part pour le dessalement d'eau de mer qui sert justement au procédé d'électrolyse pour produire de l'hydrogène ne représente qu'un pour cent du coût. Cela veut dire que lorsqu'il va y avoir des développements de projets importants au niveau de notre pays, nous allons avoir la possibilité d'avoir plus et d'accès à plus d'eau potable qui pourra servir au développement régional, à l'irrigation, également aussi à la consommation. Donc c'est également aussi un atout. La production de l'hydrogène ne va pas rentrer dans la concurrence par rapport à l'eau potable. Ce sont des process qui vont se faire, un dessalement qui va venir en su, ce sera supplémentaire, de manière justement à pouvoir produire cette matière première pour décarboner notre économie, pour également aussi l'exporter. Mais cela va permettre également de créer une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour avoir un développement des industries renouvelables et de la fabrication, de la production de composants pour les énergies renouvelables, solaires et éoliens, mais aussi avoir accès à de l'eau potable pour l'irrigation et aussi bien sûr pour la consommation. Revenons à la coopération avec l'Allemagne. L'Allemagne semble être très intéressée par ce domaine avec le Maroc. Pourquoi ? Alors je me rejouis très fortement de la consolidation des relations entre notre pays et l'Allemagne. Entre nos deux pays, nous avons une coopération énergétique depuis plus de 10 ans, une coopération fructueuse. Nous partageons également aussi les mêmes valeurs climatiques pour la protection de l'environnement. Le Maroc est une locomotive au niveau continental. L'Allemagne est également aussi un champion pour la protection du climat au niveau de l'Union européenne. Et l'Allemagne a pris des engagements de décarboner son économie, d'arrêter à moyen terme les centrales à charbon, mais aussi le nucléaire. Et donc c'est une opportunité pour notre pays de devenir une des sources d'approvisionnement énergétique les plus importantes pour l'Allemagne. C'est-à-dire que le Maroc pourra sur le moyen terme devenir un grand exportateur d'hydrogène vert en utilisant les différents moyens de transport, notamment le transport maritime, un jour peut-être également aussi à travers des pipelines. Et de l'autre côté, l'Allemagne qui souhaite justement décarboner son économie et qui est la première puissance économique européenne. Donc il y a clairement une complémentarité. L'expérience que nous avons eue ensemble par rapport au développement des énergies renouvelables devrait nous permettre clairement, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que le Maroc a fait au courant de ces dernières années, le Maroc est en train de développer des premiers projets pilotes, des plateformes de recherche dédiées justement à l'hydrogène vert, portées par l'Université Mohamed VI Polytechnique, par l'IRSN, par l'OCP, avec des partenaires également aussi du monde socio-économique. Le Maroc a mis en place et a été le premier pays africain, le premier pays arabe à publier sa feuille de route de l'hydrogène vert, à créer une commission nationale pour l'hydrogène, un cluster pour l'hydrogène vert, et donc met en place tous les ingrédients pour avoir un environnement favorable à l'émergence de cette filière. Et donc pour nous, ça va être important parce qu'au-delà de la décarbonation de notre économie, et puis aussi du développement de cette filière, c'est le fait aussi de développer également une industrie autour de cette filière. Et c'est ce que le Maroc est en train de faire avec ses champions dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'industrie de la chimie. Bien que nous n'ayons pas encore de projets réels sur le terrain, on constate que n'y a-t-il pas un retard ? Alors écoutez, la période du Covid a été très difficile au niveau international. C'est-à-dire qu'il y avait certaines priorités pour gérer les problématiques relatives à la crise pandémique. Actuellement, la conjoncture nous pousse encore à aller plus vite dans nos objectifs de décarbonation. Donc cela ne fait que nous réconforter dans nos orientations et dans nos stratégies. Effectivement, vous avez raison, le Maroc a eu une longueur d'avance. Il faut garder cette longueur d'avance. Il y a déjà des premiers petits projets qui sont en cours d'installation au Maroc. Il faut avancer d'une manière sereine et pragmatique, mais garder cette longueur d'avance au niveau international. Encore une fois, nous avons le potentiel d'être parmi les six champions à l'international pour la production de l'hydrogène vert. Nous devons nous positionner, nous devons avancer, créer et mettre en place tout l'environnement favorable pour le secteur privé, pour que le secteur privé puisse porter ces projets-là et que l'on puisse, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, on parle bien sûr sur le moyen terme, devenir un grand exportateur de ce pétrole propre qui est l'hydrogène vert. Le gouvernement, est-ce qu'il est appelé vraiment à mettre en œuvre cette politique de sa majesté dans ce domaine ? Oui, écoutez, la vision royale est très claire. J'espère que là, avec cette reprise et avec ce nouveau gouvernement, qu'il y ait un développement et un travail d'équipe, puisque le sujet est très transversal. Il ne concerne pas seulement un seul département, mais justement, j'espère qu'il y aura un travail en équipe pour pouvoir garder cette longueur d'avance et être un champion, pas seulement des énergies renouvelables au niveau continental, mais aussi un champion de la production de l'hydrogène vert et de son export. C'est ce qui va nous permettre aussi de cofinancer notre transition énergétique. Chaque transition énergétique a un coût et cela nous permettrait vraiment aussi de financer cette transition énergétique. C'est, je pense, la vraie politique de transition énergétique, n'est-ce pas ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut pousser à avoir une intégration importante des énergies renouvelables et puis viser de l'autre côté aussi une production de l'hydrogène vert afin de pouvoir décarboner le secteur de l'électricité, mais aussi tous les autres secteurs qui utilisent les énergies fossiles. Merci. 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 Merci.